Une percussion, attention à cette balle qui passe toute la défense des Tchadiens, qui retrouve Loïse, qui va jouer avec Romain, qui joue avec Thomas, on est dans le camp des Tchadiens. C'est une faute. Ah, ça c'est une faute qui va certainement être très compliquée pour les Tchadiens parce que ça se situe à l'entrée de la surface de réparation aux embarcances. Non, c'est une entrée en touche. Oui, on l'habitera laissée, la faute et c'est encore une touche pour les barrières. Autre problème que nous pouvons également souligner, regardez, aujourd'hui, vous prenez une équipe comme l'équipe de barrières, peut-être que ces joueurs étaient à la Cannes en 2019. Ils ont joué les éligatoires de la Cannes et c'est des gens qui sont à leur 15, 16, 20 sélections et ils sont toujours dans l'équipe nationale. Alors que quand vous revenez au niveau du Tchadiens, le capitaine compte 75 sélections. Voilà, et donc chez nous, peut-être qu'il y a des jeunes qui font leur première expérience dans l'équipe nationale. Il y a des gens qui ont fait deux sélections, trois. On ne peut pas les comparer à ces gens qui ont fait... Mais le problème c'est quoi, Gédéon ? On ne peut pas les comparer, bien sûr. Mais vous savez pourquoi existe ce qu'on appelle la campagne africaine, la Chambre positive africaine, la Coupe de la Confédération ? Ce sont les étapes. C'est comme vous avez une série de catégories, n'est-ce pas ? Des centres de formation U13, U10, U20, U21, ça dépend. Mais c'est pour ça qu'il est aussi très important pour qu'au niveau national, on ait un championnat digne de son nom. Et il faut aussi, cette année qui vient de s'achever, je pense que les gars ont joué un championnat, même si c'est un tournoi, il faut l'appeler ici. Mais à la fin, les malgaches qui sont en train de mettre la pression, Denis, sans couper la parole, les malgaches qui jouent aujourd'hui sans leur buteur Dolvin, qui est resté à la maison et cette balle va aller en touche. 5,5 mètres. 5,5 mètres. 5,5 mètres. Là, on voit les joueurs tchadiens qui sont en train de s'échauffer. On voit trois joueurs que Kevin cherche à les lancer. Est-ce que ça va être une solution cette fois-ci avec, on joue avec, derrière, avec Ahmad Abdelhaman et Denis, c'est difficile pour l'équipe nationale parce qu'on ne joue pas trop de matchs. Oui, c'est pour ça que j'étais en train d'expliquer, j'étais en train d'expliquer qu'il faut un bon championnat d'abord digne de son nom. Et il faut permettre, n'est-ce pas, aux jeunes de pouvoir jouer la championnée africaine, la Coupe de la Confédération. C'est ça qui vous donne la chance de vous exprimer au niveau continental. Et vous aurez dans ce qu'on appelle l'expérience, n'est-ce pas, des niveaux de compétition et qui vous permettra aujourd'hui, si vous avez joué trois fois, quatre fois des éditions de la Coupe de la Confédération, de la Confédération, vous allez vous retrouver dans aujourd'hui avec quelques expériences qui vont permettre de jouer. D'accord, les Tchadiens repartent de très très loin avec Amat, ils vont chercher, voilà, une balle complètement mal jouée du côté des Tchadiens. Les Baria vont repartir avec Hayan, une balle également qu'on cherche, attention à cette montée des Tchadiens qui vont repartir avec Asil. Et regardez cette passe perdue qui allait donner une occasion de contre-attaque pour les joueurs de Malgache. Louis a perdu cette balle, ça va permettre aux Tchadiens de repartir avec 5 mètres plutôt la touche, la touche qui est très rapidement jouée du côté des Tchadiens avec Asil qui va chercher Duita, Duita, on ne le voit pas. À cette fois-ci, il a servi Eric, Eric qui regarde du côté de Amine. Allez, la balle passe en plus. Oui, euh... Pas du tout encore, hein. Oui, mais là, nous avons... La mayonnaise n'a pas encore plu. Nous avons un peu aussi d'inquiétude pour les deux entraîneurs parce qu'ils ont cette chance de jouer les deux premiers matchs en attendant de revoir le staff technique. Et donc, s'ils déjà perdent les deux matchs, ça serait difficile pour eux que la Fédération Tchadienne de football et de l'Université puisse renouveler sa confiance. Donc, ça serait un peu difficile. Et là, pour une campagne de compétition comme ça, on va changer deux, trois entraîneurs. Attention à David qui met trop de contacts. Vous avez vu, le joueur de Malgache lui demande pourquoi ça. Oui, Jean-Barc-Cos, vous avez vu cette action. David est venu en feu. Oui, là, il essaie de s'imposer. Il va falloir qu'il s'impose pour pouvoir donc faire peur à l'adversaire. Oui, c'est un match de coupe du monde. Tout à fait, tout à fait. C'est un match senior. On ne vient pas donc prendre du lait. Alors, il va falloir s'imposer et donner du tonus dans le jeu pour leur permettre de s'imposer. Attention, on vient tout voir sur le porteur Malgache. Et puis, les Tchadiens obtiennent une faute. Depuis deux à trois minutes, les Tchadiens sont revenus dans le match. On a des actions de part et d'autre qui n'arrivent pas du tout à inquiéter la défense de Malgache qui récupère cette balle avec David. David qui va rejouer derrière avec Amat. Amat qui préfère chercher le super moral. Moral, Moral, qu'est-ce qu'il va faire ? Moral joue avec un peu derrière avec Gino Fabrice. Fabrice qui va chercher la tête de Marius. Marius est très, très loin. Ça va repartir du côté de Baria. Je demande, à ce niveau, le genre de Baria devient de plus en plus intelligent parce qu'on voit déjà les Tchadiens qui veulent aller très vite. Oui, depuis sept minutes, nous sommes en train de voir que les Tchadiens sont revenus déverser avec une certaine agressivité. Ils sont placés au niveau du camp de Baria en cherchant à remonter le score. Donc, si on maintient le rythme jusqu'à ce niveau, peut-être que nous pensons qu'ils peuvent revenir au score parce que les sept premières minutes nous prouvent déjà qu'ils sont revenus avec cet arrêt de remonter le but. Voilà, c'est ce que nous sommes en train d'observer. Il y a un peu d'alternation entre l'arbitre et le genre de Tchadiens. Peut-être que cette faute de tout à l'heure de... Les malgaches, c'était en forme de réclamer un carton ? Ils ont réclamé un carton ? Oui, 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 ça c'est un carton. Vous voyez ce que David fait et que si... S'il y avait la VAR... La VAR, c'était un carton jaune. Ça peut être mal et au juge. Oui, oui, oui. Cette faute est... Ils pouvaient mériter une expulsion. Il n'y avait même pas de duel. Il n'y avait pas à l'arbitre, comme disent les gens. Trois joueurs tchadiens sont en train de se chauffer. Côté de... On a déjà eu un carton jaune. Oui, Moural, Moural qui a déjà eu un carton. Le carton jaune, le carton contre-pouce. Pour ce match, il reste trois matchs. Trois matchs pour le Tchadiens. Trois matchs. Trois matchs. Il reste la RCA. Il faudra sortir de ces matchs avec un nul ou soit une belle victoire pour permettre au Tchadiens de se relancer dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Pas du tout encore avec les malgaches qui n'ont pas dit leur dernier mot. Ils repartent de l'autre côté. Ça se joue entre David et David qui préfère jouer avec son gardien de guerre. Je pense que la vie de David... On a donné un petit punch. Attention à cette balle perdue. Les Tchadiens qui s'amougent avec le feu de Baria. Ils pouvaient dégager cette balle heureusement. C'est une cloche en travers des Tchadiens. Vous voyez cette balle perdue. Oui, un très bon retour d'Eric Bangosoum qui a envoyé le but. Sinon, cette action allait être fatale pour les Saouditiens. 55 minutes de jeu, Madagascar 1, Tchadiens 0, ça continue. Dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde, Déni, 55 minutes. Pas 55 minutes, il faut dire qu'il y a déjà... Il faut réagir déjà. Il y a un changement. Les gars essayent de poser la balle, même quand on n'arrive pas encore à égaliser. Mais il faut noter qu'il y a vraiment un changement. Les gars sont posés, ils sont calmes. Ils essaient aussi de placer la balle, de circuler la balle. Mais maintenant, il faut avoir aussi des calculs. Tu vois, la balle est arrivée jusqu'au niveau de la superopération. Donc, je pense que c'est déjà pas mal. Déjà pour le calcul qui a été fait, l'aménagement du sélectionneur. Tout cela, je pense que si les Saoés continuent de jouer ici, je pense qu'ils vont faire de merveilleux. Mais Tchadiens reviennent dans ces matchs avec quelques combinaisons et un peu de pression sur l'équipe de Malgache. Avec cette relance, on va chercher du milieu de... C'est Éric, Éric qui va chercher Hilaire, Hilaire. Qu'est-ce qu'il va faire ? Nous sommes trop forts. On touche pour l'équipe nationale de Madagascar. Ah oui, là, comme nous l'avions dit, il y a donc le Savo qui essaie donc de remonter un peu et permettre donc à l'équipe Malgache d'être fixée dans son camp, ce qui leur permettra donc de développer un peu le jeu. Ce serait peut-être favorable si à ce niveau, ils continuent par garder cette pression et être mobile et précis dans leur jeu. Je pense que ça pourra finir, ça pourra payer. Ils bloquent très haut et ça permet aux Tchadiens de bloquer les Malgaches dans leur camp. Ça veut dire qu'ils ont eu des consignes qu'il faut sortir, il faut jouer librement et ça obtient quelque chose comme un coup fort. Oui, et il faut être aussi intelligent parce que quand l'adversaire, à la première mi-temps, a mis toute la pression pour marquer un but et qu'à la deuxième partie, ils essayent de vous laisser un peu le libre-champ, faites attention parce que ça peut être aussi leur stratégie, leur système tactique qui leur permet de jouer un peu bas et pour calculer peut-être qu'à la 75e ou 80e minute, ils peuvent remonter aussi. Un carton jaune pour Clément et ça va repartir avec David qui le fasse son vis-à-vis, David qui s'amuse dans la surface, l'on sent... Il n'y a pas de solution ? Il n'y a pas de solution et ce sont les joueurs de Malgaches qui ont envoyé cette balle. Attention, il y a un joueur Tchadiens, peut-être cette action, il rate complètement des nids. Il rate complètement... Il n'a pas vu un peu la position du gardien parce qu'il était face au coteau et il a essayé. C'est une occasion d'égalisation au bout du pied et regarde-t-il qu'est-ce qu'il fait ? Il a touché, non, il n'a pas touché cette balle. Les Tchadiens qui cherchaient peut-être un coup fin alors qu'il y avait une occasionnelle de but, ils ont manqué et les Jorges Baria vont répondre cette fois-ci avec cette balle, ils jouaient très longue, passent les Jorges Baria qui vont repartir. Encore qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils ont tenu une touche. Les Tchadiens qui redescendent et qui laissent un peu de place au genre de Baria, en l'occurrence de Thomas, qui va chercher Corian, encore une touche. Attention, oui, la communauté tchadienne du Maroc qui est sortie, qui est en train de soutenir l'équipe nationale, ce centre. Un corner, le premier corner de la deuxième partie. Attention, il y a trop d'anti-jeu. Il y a un peu de l'équipe, c'est en l'air. Un peu de l'équipe, c'est en l'air parce que là, les deux équipes... Attention, il s'est fait mal, hein ? Il s'est fait mal, là, il a marché sur son pied, il a marché sur son pied. C'est le suivi ? Je crois que c'est le tibia. Oui, c'est de l'air. On va suivre ce corner. J'ai ce problème, mais on doit faire attention. Si vous remarquez bien, depuis que David est entré, il est en train de faire le déplacement. Il dirige les amis au niveau du rond central. Donc, il est en train de replacer tout le monde. Et je pense que c'est ce qui a apporté un peu ce changement au niveau de leur jeu. D'accord. Avec la relance, les joueurs de barrière vont de partir avec Kendi, Kendi qui joue tranquillement. Avec Clément, Clément qui peut faire jouer avec son maître du jeu, c'est Loïs. Loïs, c'est lui le vétéran le plus capot de cette sélection. Il lui prend 18. C'est lui qui prend 75 sélections du côté de Madagascar et restait à la maison. Attention à cette balle, il ne faut pas que ça tombe dans les pieds de Madagascar. Heureusement que David Villeugrin va repartir en contre-attaque. Cette fois-ci, du côté de Tchadien. Qu'est-ce qu'on... Youssouf, 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 qu'est-ce qu'il va faire ? Youssouf, pas-t-il centré ? Il n'y a personne du côté de Tchadien et on va repartir en contre-attaque avec les joueurs de barrière. Très intelligent. C'est Amine. Et Amine, on sait qu'il faut. Il semblerait que c'est comme le jeu en 61 minutes. Les joueurs malgaches sentent un peu la question. Ils jouent à l'intelligence maintenant. Ils se laissent tomber et ils obtiennent des coups forts. Parce que regardez cette balle qui... Il n'y a personne, il n'y a pas un preneur. Sinon, c'était... Marius a fait un appel au premier poteau. Alors que la balle était arrivée au deuxième poteau et Amine était absent. Donc, ça me profite plutôt au malgache de récupérer tranquillement le ballon. Oui, c'est un problème de lecture de jeu. C'est comme nous l'avons dit. C'est comme nous l'avons dit parce que là, au niveau de l'attaque, dès que le premier attaquant fait un appel au premier poteau, naturellement, le second, il doit le couvrir au deuxième poteau. Ce qui a manqué donc à Amine et nous avons perdu une occasion qui pouvait peut-être nous permettre d'égaliser. Denis, le banc malgache, plein de jeunes joueurs. Ils sont tranquilles. Vous savez, c'est ça. Quand on prépare la relève, il faut toujours avoir des gens parmi les doyants, les anciens, les plus capés. Comme je viens de les dire. Donc, c'est très important que votre banc aussi soit garni. Garni par des jeunes joueurs qui peuvent relever le défi en cas d'une situation. Aujourd'hui, Kevin s'est débarrassé des joueurs les plus anciens. Le dinosaure n'est pas là. Il y a aussi l'autre attaquant, Kazmi Uniga, il n'est pas sur le terrain. Il y a beaucoup d'anciens qui ne sont pas là. Il a fait appel aux jeunes joueurs de fou l'édifice, de l'export et qui sont en train de se donner également. Mais c'est difficile pour ces jeunes qui vont repartir du côté de Ahmad Abdraman. Il y a Marius qui demande la balle. Il obtient un seul contre deux joueurs. C'est du État fédéral. C'est du État fédéral. Les barrières qui vont repartir à la soixante-troisième minute déjà. On est à soixante-troisième minute de jeu. C'est beaucoup pour les Tchadiers. Il faut réagir pour ne pas se laisser surprendre. Peut-être avec cette action des barrières. Heureusement que le milieu du terrain, Eric Mbangosou, est venu subtiliser un peu la balle. Mais il y a un peu la pression également sur le joueur de balia. Heureusement, le Tchadier reparte. On va chercher très loin là-bas. Toujours, comme Mbangos l'a dit, c'est de long passe pour les Tchadiens. Ça fatigue énormément les joueurs. Les Tchadiens vont repartir. C'est quelle erreur, cette erreur. Attention, les Malgaches aussi ont commis la même bêtise. La balle est passée en touche. La touche est très rapidement jouée par Fabrice. Fabrice qui cherche David. David qui, à mon avis, joue à Madan. Oui, David. C'est David qui vient de lui donner la passe-là. C'est David qui demande la balle. Pourquoi on ne lui donne pas ? Les Tchadiens vont repartir de l'autre côté. Ils vont chercher Marius qui décale. Il revient chercher la balle. Ce n'est pas tellement bien si un attaquant vient chercher la balle avant de repartir. Voilà pourquoi on lui arrache très rapidement la balle. Les joueurs de Baria vont repartir en contre-attaque. Ça, c'est sûr. Non, il n'a pas récupéré cette balle. Ça va donner encore une possibilité pour les Tchadiens de repartir avec... Mais c'est quel genre de passe ? C'est haché l'offensif des Tchadiens. Et ça permet aux joueurs de Baria de jouer tranquillement Gédéon. On pensait que les Tchadiens allaient mettre la pression pour chercher à égaliser, mais pas du tout. Bon, jusque-là, je pense que le niveau a un peu rehaussé. Oui. On peut dire 55 ans déjà. Oui, il se retrouve un peu fréquemment dans le cadre des malgages. Donc, tout peut arriver à tout moment parce que là, nous avons un peu confiance. Je pense que pendant la mi-temps, les coachs ont un peu donné des conseils. Ils ont remonté le moral et ils ont donné confiance. Bon, nous avons déjà encaissé. Pourquoi encore jouer très bas et ainsi de suite ? Il faut aussi aller les provoquer. Voilà, le langage des vertières. Je pense que ça est en train de nous donner un peu de produit. Le corner pour les joueurs de Baria, c'est le deuxième. Cette deuxième partie, le corner qui se lève dans les gants. Des gamins. Des gamins. Denis, ça semble un peu équilibré de deux côtés ? Oui, ça semble un peu équilibré parce que l'entraîneur avec son staff, ils ont essayé, n'est-ce pas, de recadrer un peu les choses. Mais moi, je reste toujours prudent en ce qui concerne l'adversaire. Parce que l'entraîneur, Denis, tu as raison, l'entraîneur de Baria a un changement de Clément. Il est un peu heureux, plus qu'un changement. Voilà. Ils ont déjà agi du terrain, Clément est en train de sortir. Déjà, il faut être prudent parce que, vous savez, quand nous observons un peu les Saho, les Poulognes de Miquel, à un moment donné, on commence déjà à lire un peu la pratique. Quand on voyait, par exemple, un drama de l'autre côté là-bas. Le plus jeune de Baria qui est lancé, là, on va chercher son dossard, c'est le numéro 11. Le plus jeune joueur, on dit que c'est le plus jeune joueur, le 11, si vous le remarquez. Et Denis, oui, poursuit. Ah oui, oui, oui. Au fait, je termine d'arriver au bout de ma logique. Je disais tantôt qu'il faut rester prudent face à l'adversaire parce que nos joueurs sont en train de se lasser déjà. On lit un peu la fatigue au niveau. Donc, il ne faut pas donner tellement de longs passes. Il faut jouer tout doucement, tu vois. Et en ce moment, ça peut vous permettre de récupérer et d'aller jusqu'au bout. D'accord. Le Tchadien qui laisse cette balle avec les joueurs de Baria, avec les deux nouveaux entrants. Attention, ça va être compliqué s'il passe le rideau défensif. Le Tchadien, heureusement que le Tchadien... En l'occurrence, je vois Amat qui a renvoyé cette balle, mais pas plus longtemps. Les joueurs de Baria, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ces joueurs avec ce centre qui part directement dans les gants de Gabin. Innocent, le match contre le Mali, nous avons vu deux entrées en compétition des joueurs maliens qui a tout gâté pendant la deuxième partie. Parce que lorsqu'ils ont fait entrer les milieux de croix, c'est ce qui a donné tout le problème possible à l'équipe Tchadien. Et maintenant, nous avons vu encore le jeune attaquant malgache qui vient de faire son entrée. Il ne faudrait pas qu'on arrive aux mêmes situations de la dernière... Je pense que l'entraîneur malgache a ses raisons, Rumiad, Zambakos. Il y a eu deux changements tout à l'heure du côté de Malgache. Il y a eu deux changements du côté de Malgache. Le plus expérimenté avec le plus jeune de l'équipe, c'est pour apporter un sang neuf qui pourra donc permettre à l'équipe de peut-être mettre un deuxième but. Empêcher à l'équipe tchadienne de croire à une quelconque victoire. Donc c'est une option beaucoup plus positive pour l'entraîneur qui a donc opéré ses choix. Attention, c'est la même bêtise qui se produit. Les Tchadiens veulent jouer encore derrière avant de... Il est seul, Marius, est-ce qu'il n'est pas sorti d'une position d'orgeux ? Ce n'est que normal, il est sorti d'une position d'orgeux. Ça va permettre aux joueurs de Baria de repartir Zambakos du jeu. Vous savez déjà que l'option de Romialde, c'est pour aller tuer carrément peut-être avec cette occasion. Les gens de Malgache se lancent dans cette deuxième partie. On va certainement faire un centre non plus tôt. Il faut dire, il ne sent que la République centrafricaine tient le Mali en échec jusqu'à présent à la 70e minute. Ils sont toujours à 0-0. À ce niveau, le Tchad, c'est le Tchad qui est donc dernier de la foule. D'accord. Le Tchad est dernier en ce moment, le Madagascar passe en 4e. 4e position, oui, pour la première journée, oui. Maintenant, il va du côté des Tchadiens, il faut une réaction, Gideon. Oui, il faut du réaction, mais ça serait difficile parce que vu le niveau que nous sommes atteints d'observer, il ne peut pas faire du miracle. Peut-être qu'ils vont se surmonter pour arriver à ce résultat, mais ça serait difficile parce que vu le niveau que nous avons actuellement, ça n'est pas facile. D'accord. Avec Zambarkos qui nous suit les résultats, parce que cette journée est pleine de beaucoup de matchs avec la Côte d'Ivoire qui fait deux victoires dans le coup, les Tchadiens qui traînent encore, qui n'ont pas une possibilité d'avoir un point aujourd'hui et ça va être difficile pour les Tchadiens. Là, c'est Albatna, non, plutôt Melvin, qui lance les joueurs de barrières qui veulent absolument, peut-être qu'ils ont eu des nouvelles, comme quoi il faut marquer un deuxième but pour être à l'abri de tout soupçon. Ça va repartir avec l'AM qui va chercher Ryan. Ryan, au jour, il y a cette combinaison qui est très mal jouée. Les joueurs de barrières sont toujours là. Cette fois-ci, on va chercher un centre du côté droit. Sinon, on combine. Attention ! Et cette balle qui n'est pas du tout sortie avec le retour de Mbangoussoum, qui est le seul, il est seul aujourd'hui à défendre ce camp des Tchadiens. Mais peut-être qu'il sent aussi la fatigue. Je vois les Tchadiens qui traînent les pieds. Et l'entraîneur qui dit, jouez, 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 parce que là, Gédéon, ça sent la fatigue, comme tu le dis. Oui, mais si on constate déjà la fatigue au niveau des joueurs de Sao, nous avons les joueurs qui sont allés au chauffement, donc il peut déjà penser à un éventuel changement, qui peut aussi apporter un fan neuf à l'équipe. Parce que là, au niveau de l'attaque, Jolita Frédéric est quasiment absent. On n'a pas vu Marius il y a un long bout de temps. Et donc, il peut aussi, nous avons Bakic qui est sur le banc, nous avons d'autres attaquants qui peuvent aussi entrer et mieux garder le ballon. Et pourquoi il hésite ? Et là, il y aura changé. Non, non, il y a le ballon qui a été touché par l'arbitre, ce qui a fait perdre l'avantage au malgache. Donc, la loi exige que la balle soit remise à l'adversaire. Voilà, d'accord, c'est reparti. Du côté des balles, attention à cette faute. L'arbitre laisse cette possibilité de contre-attaque. Il peut y avoir une refroid certainement. Il y a une faute. On en fait la surface de l'éparation. Plus carton. Là, c'est David qui était lancé. C'est Amin. C'est Amin. Amin, Hiver. Amin, Hiver. Amin, Hiver. Hiver. Amin, c'est Amin. C'était une occasion nette de but aussi. Si il sortait avec ce ballon. C'est 20, c'est 20 qui a... Voilà, donc si Amin sortait avec ce ballon, on espérait aussi avoir une localisation. Malheureusement, le défenseur a fait son travail. Il a stoppé. Il a stoppé nette. Il a maniètre de l'arbitre aussi était prêt à siffler la faute pour le tchadier. Maintenant, il faut avoir un tireu de coufran. Il y a Amin qui est aussi excellent dans ce travail. Il y a aussi Marius qui est à côté. On va voir est-ce que c'est Marius, c'est Amin qui mettra ce ballon au fond du filet pour le tchadier. Parce que c'est placé en un bon endroit pour un bon tireur qui peut... Du côté droit. Oui, du côté droit. On va suivre ses coufrancs qui est une pousse à l'arbitre. Il y a Marius, il y a Amin, il y a 4 joueurs. Il y a 4 joueurs. Il y a Amin qui s'envoie. C'est pas joué. Oh là là là. Quel gâchis. Quel gâchis pour cette occasion. C'est Amin qui s'est précipité pour envoyer cette balle. Et pourtant, le poteau était dégarni. Ce qui s'est passé, non, ils ont eu du cadre, les embarcours. C'est une possibilité. Ça, ce sont des exercices. Il faut les travailler pour pouvoir essayer de marquer. Ça ne s'obtient pas au hasard. Oui, ça, on le retrouve dans chaque équipe pro. Il y a des spécialistes de courfrancs, il y a des spécialistes de penalty, de corner. Ça, c'est le travail. C'est le haut niveau. Et le haut niveau ne s'improvise pas. Vous savez, c'est très important. Quand vous vous rappelez, pour la petite histoire de Roberto Carlos, par exemple, quand il se met devant le ballon pour tirer un courfranc, même ceux qui sont au niveau de la barrière sautent. Ils ont peur. Donc, c'est ça la réalité. Il faut être spécialiste de chaque domaine. D'accord. Le Tchadien était trop clément pour les malgages qui vont peut-être aller tuer carrément le match. Heureusement que de ce côté, le Tchadien veut évoquer. Ça va repartir cette fois-ci. Les malgages sont toujours là pour renvoyer cette balle en touche. Vous regardez le plus jeune joueur de malgages qui obtient cette touche. La difficulté aussi au niveau de l'équipe Tchadienne, c'est que nous n'avons que deux entonneurs. Enfin, le changement rendu. Bokit. Voilà, Bokit qui fait son entrée. On enlève le hiver. Hiver. Et... Aboubakar à la place de... Aboubakar. 209 venus de côté de Foula et de L'Export, je pense. Aspécis. Maintenant, il est sociétaire d'Aiglon. On va suivre l'entrée de ces deux joueurs qui peuvent... Bokit, on le sait. C'est un joueur très, très pritant. Ball au pied. Un meneur, un milieu de terrain qui s'est transformé aujourd'hui en attaquant. On va suivre ce match de Tchadien peut-être avec du 109. Ça peut donner quelque chose. L'entraîneur a attendu 75 minutes pour envoyer du 109. Ça va repartir du côté des Tchadiens. Cette fois-ci, à la 77e minute, on va chercher Bokit. Non, c'est... Oui, c'est Bokit. Il pousse sa première balle. Bokit, du pied gauche, on voit la balle directement sur la tête des Tchadiens, des joueurs de barrière. Les Tchadiens sont toujours sur la balle. Ça fait deux minutes que les Tchadiens tiennent la balle qui va repartir. Attention, cette fois-ci, les Tchadiens en combinaison. On attend le centre. Quel mauvais centre qui va directement... Très long, très long. Mais récupéré par Aboubakar. Aboubakar, heureusement, qu'est-ce qu'il va faire? Yussouf. On cherche quelqu'un qui peut frapper de loin. Et attention à ce contrôle dans la surface. Achille. Mais il faudrait remarquer que déjà dans la deuxième partie, les Tchadiens ont plus d'occasion que les Malgaches. Donc on joue très haut, on joue très bien au niveau du côté des Malgaches. Donc si on maintient le rythme avec l'entrée de Baki et de l'autre, on peut mieux faire. Mais j'ai des gens, il reste 13 minutes, il ne reste pas beaucoup. Il faut que les Tchadiens mettent attention à cette balle perdue. Attention à cette balle perdue. Et les joueurs de Malgaches hésitent. Gabin renvoie cette balle très rapidement. Les Tchadiens veulent accélérer. Et attention, les joueurs de Malgaches, ils vont jouer avec le gardien, pas du tout. Ils reviennent, ils sont tranquilles dans leur camp. Peut-être qu'ils veulent tenir un but ou soit. Qu'est-ce qu'ils vont faire cette fois-ci ? Les Tchadiens qui voient cette balle en touche, ça va permettre aux joueurs d'essouffler, surtout les joueurs Malgaches. Sambarco, c'est le sens-là. Vous voyez, c'est l'expérience qui est en train de jouer. Parce que là, ils ont marqué, ils sont en train de dominer. Et tranquillement, ils gèrent. Parce qu'ils ont d'autres compétitions, en fait. Ils ont la suite de la compétition en vue. Ils sont en train de pouvoir gérer cet acquis et éviter de prendre un but qui leur permettra peut-être de revenir au bas du classement. Il faut lâcher, il faut lâcher cette balle, non ? Les Tchadiens qui laissent, attention, les joueurs de Malgaches vont repartir cette fois-ci du côté de Loïs. Loïs qui revient, il attend du soutien. Loïs, il va jouer avec Romain. Romain qui joue tranquillement. Sambarco, si vous avez raison, les joueurs de Malgaches sont en train de tenir leur acquis ici au Maroc. Avec ces matchs allés contre les Tchadiens et les joueurs de Malgaches, vous voyez, ils sont en train de casser le rythme des Tchadiens. Ils jouent tranquillement dans leur défense. Rayan qui joue avec Fyndraïban. Il y a un nom très long de ces Malgaches. Ils ont des prénoms et d'autres noms qui sont un peu courts que nous pourrions peut-être essayer de diffuser. Parce que là, il y a Rayan, le 7, le 6 qui s'appelle Marco. Marco, Kendi, le 12, Fontaine 20, Beradio, le 5 et Métanir, le 20. Eh, Yadou, c'est le bal des Tchadiens après ce coup front très rapidement. Jouer David qui préfère rejouer derrière, attention, aux joueurs tchadiens qui s'amusent avec le feu derrière. Et ça va repartir du côté des Tchadiens. On n'a pas vu encore Aboubacar qui est rentré très fraîchement. Attention, Marius est lancé. Il laisse cette balle filée sur le gardien Melviu. Cette occasion, Jean Mbako, Marius était très mal placé. Il y a eu donc un problème de coup d'œil. Parce que s'il avait jeté un coup d'œil, il était déjà en position de hors-jeu. Et s'il avait jeté un coup d'œil, il pouvait déjà voir la position du gardien et mettre la tête. Et Marius, c'est le joueur que le Tchad compte beaucoup sur lui. C'est un joueur qu'on appelait le Goliador à l'époque. Le Pistelor. Le Pistelor. Pourquoi ce joueur aujourd'hui a des difficultés ? On ne sait jamais. Il joue dans le championnat turc. Mais le niveau de compétition, n'est-ce pas, se diffère. Et en plus, il faut avoir un peu les joueurs aussi de ta taille qui peuvent te permettre aussi de montrer de quoi tu es capable maintenant. Tout à fait, tout à fait. Parce que le football se joue à 11, ce n'est pas à seul. Donc il va falloir qu'il y ait des gens avec qui ils s'entendent et ils ont une cohésion. Comme nous l'avons dit, une compétition, ça se prépare. Un match, ça c'est pour en fait une victoire. Également, ça se prépare. Ça ne s'improvise pas. Pour tout à l'heure, il y a eu une bagarre dans le milieu du terrain. Les minutes se grainent. 81e minute, les Malgaches tiennent leur victoire en ce moment. Contre le Tchad, ça serait leur première victoire. Et le Tchad qui court derrière un point ou soit une victoire pour se mettre à l'abri. Ça fait deux matchs. Si ça finit, attention à ce contre-attaque. Si l'arbitre, l'assistant laisse passer. Il est seul, il s'amuse. Il pouvait marquer un deuxième but. Heureusement que les Tchadiers sont revenus. Les embarquons, on voyait déjà le deuxième but des joueurs Malgaches. Il était parti seul. Il faut dire que c'est l'expérience et l'envergure du gardien qui l'a dissuadé. Parce que si le gardien avait donc essayé de faire un mauvais geste, il aurait donc ouvert le chemin de but. Il doit aller trouver et ça serait la même expétition. Il allait donc rapidement trouver l'opportunité de marquer un sang-froid du gardien à empêcher que nous puissions prendre un deuxième but. Ça va repartir encore la même chose. Il est reparti. La balle qui est donnée du dos. Attention. Heureusement, Gabin qui sauve encore le Tchad pour une unième fois, on peut dire. Marius qui s'est tourné seul, mais n'arrive pas du tout. Il est seul, il est seul. Il a perdu. Il estime qu'on l'a crocheté, mais il est seul. Là, l'arbitre laisse passer. Il n'y a rien. Du côté des malgaches qui vont repartir simplement 83 minutes. Il reste 7 minutes. Le temps additionnel. Un but partout entre le Mali et la République centrafricaine. La République centrafricaine qui tient un peu son pari face au Mali. Attention, ça va repartir. Tous les jours de Tchad et sont montés. Et les jours de Madagascar, ils sont en train de faire. Ils ne veulent pas du tout se lancer. On voit à peu près, ils ont des occasions. C'est la gestion, c'est la gestion du match. Je vous le disais tantôt qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup de buts. Parce que là, les Gaules avèrent peut-être cette occasion. Un deuxième but, un deuxième but. Il n'y a pas un orge. L'arbitre n'a rien dit pour le moment. Et là, le numéro 10, il s'agit de Rako. Il s'appelle Ndiva. C'est lui qui fait ici un doublé. Doublé de ce à la 4 26e. Doublé de ce genre. Lorsqu'il nous sent, vous êtes tout à fait d'accord avec moi. Oui, oui, tout à fait. C'est gardé, il était en orgeux. S'il y avait la VAR, il est en orgeux. Oui, il n'y a pas la VAR dans ces matchs. S'il y avait la VAR, il était en orgeux. Non, le plus validé, malheureusement, on n'a pas de soucis là-bas. Monsieur Gédéon, nous ne jouons pas avec le conditionnel. Il n'y a pas de silence. Il est en orgeux. Il va carrément s'appeler les morales. C'est l'inattention dont nous faisions allusion tout à l'heure. Parce que là, il a été complètement libre. Il n'a pas eu de marquage. Ce qui lui a permis de faire comme il veut. Et sachez aussi qu'il a eu la passe décisive délivrée par le plus jeune joueur. Le plus jeune joueur, quand on parlait de lui, et là, il y a la sortie, on fait sortir les cadres. Et c'est fini parce que là, les carottes sont complètement cuites. On fait sortir les cadres pour les réserver pour le match prochain. Le buteur, le double buteur. Le buteur, dixième et 84 minutes vient de sortir. C'est fini pour les Savo. Deux matchs, deux défaites. C'est difficile pour Kevin à la 85e minute. Est-ce qu'on peut encore espérer quelque chose ? Impossible. On peut espérer lorsqu'on domine. Une balle perdue qui va encore donner une possibilité d'aller encore aggraver le score du côté des Malgaches. Ça va repartir. Attention à cette belle combinaison. Qu'est-ce qu'il va faire ? Nous également, ils s'amusent du côté des barrières. Ryan qui préfère réjouer avec un défenseur. Les joueurs de Malgaches tournent tranquillement la balle. Ils sont tranquilles, ils se reposent. Ils vont jouer avec leurs gardiens. Voyez-vous que la gestion du temps, les joueurs de Malgaches sont maîtres dans les dernières minutes de ce duel contre le Tchad. Ils ne perdent pas encore la balle. C'est eux qui vont repartir encore en contre-attaque. Attention, ils vont avoir la balle. Attention à une balle de break parce que là, je vois un troisième but venir. Un troisième but venir du côté. Heureusement qu'il s'est arrêté, le score de Malgaches. Là, le score allait être salé du côté du Tchad. Déficile. Déficile. Moi, je disais tantôt que lorsque, dans une première mi-temps, l'adversaire domine le jeu et il marque. Et qu'à la deuxième partie, on vous laisse la latitude, l'espace, vous vous exprimez. Mais vous n'arrivez pas à concrétiser. Faites attention parce que c'est l'expérience, c'est une stratégie qui se joue. Et voilà la preuve maintenant. Et là, le moral, je pense que même qui que vous soyez, à quelques minutes de la fin de la rencontre, où vous avez de l'autre côté ramassé trois buts, aujourd'hui, on vous met deux. Alors là encore, si les gars ne font pas attention, je pense qu'il y aura encore une autre mise. Jean-Barcos, le prochain match, on va parler des prochains matchs. Le prochain match de Tchadien, c'est avec la RCA. Non, la date n'est pas encore connue. Si ça va, je crois... En 2024. En 2024, probablement après la Cannes. La Cannes, c'est après janvier. Et avec la RCA, peut-on espérer, peut-être, mais attention, la RCA qui vient tout à l'heure d'égaliser contre le Mali. La RCA compte un point dans la Pouli. Dans la Pouli, lors de cette deuxième journée, la RCA qui est en train de tenir le Mali à domicile. À domicile, à domicile, bien évidemment. Là, il faudrait se dire que c'est un travail toujours qui a été fait à la base, qui permet donc aujourd'hui de donner un résultat que nous voyons. Parce que nous avons, pendant longtemps, dormi. Voilà le résultat qui est en train de nous poursuivre 88e minute, le prochain match de Tchadien, c'est contre la RCA et c'est les Sao qui vont effectuer le déplacement. Il y a un changement en révision du côté des Sao. Il y a Eric qui sort, on sort un milieu pour faire entrer un attaquant, c'est pour faire quoi dans les dernières minutes ? Deux changements. Deux changements du côté de Tchadien. C'est un seul, Eric, il est 18e du côté de Tchadien. Eric, il est 18e du côté de Tchadien. C'est Tchadien, c'est Mahamad Ahmad Adam qui prend la place. Il y a deux joueurs de Tchadien qui sont sortis. Sauf Hamad qui sort également. Ah oui. Pourtant, c'est lui qui a essayé de jouer un peu la percussion tout à l'heure. C'est ça, c'est ça. En cette seconde période. On va crier un peu d'espace encore pour donner la chance au Baria de craiser l'écart. Attention, on tourne, ça va. Les Malgaches ne ratent plus la balle. Attention. Dans le camp de Tchadien. Heureusement que cette balle n'est pas encore sortie du côté de Tchadien. Peut-être qu'on peut se dégager, on combine. On va répartir la dernière chance, une dernière balle pour réduire le score. Pas du tout. Les Malgaches veillent au gain. Ils renvoient cette balle en touche. Ça va prendre quelques secondes. On va arriver à la 90e minute. Et je pense que pour cette deuxième partie, il y aura moins de 4 minutes de jeu. Et là, les Malgaches vont tranquillement compter leurs 3 points avec 2 buts marqués à l'extérieur. Ce qui compte énormément pour cette deuxième journée des éliminatoires zone Afrique. Madagascar 2, Tchad 0, 90 minutes de jeu. Le chrono des arrêts de jeu, ça fait combien ? 6 pour eux ? Oui, 6 minutes, c'est beaucoup. Dans un match, ça peut permettre aussi. Les Sao se donnent. J'ai des ans. 6 minutes, on peut marquer 4 minutes dans un match. Dans le cas où on domine le jeu, là, on peut espérer revenir au score et gagner. Mais du moment où on est dominé, ce n'est pas facile de remonter ce 2 buts. Ils nous sommes dans le sourire parce que vous savez, quand un professeur vous donne un exercice de mathématiques de 4 heures du temps et qu'après 3 heures du temps, vous n'arrivez pas à traiter 2 exercices, ce n'est pas quand on va vous donner, par exemple, 8 heures du temps que vous allez... Attention, le 3ème but, la balle de break, la balle de break, la balle de break. 3 à 0. Elle est pro. 3 à 0. Avec ses 3ème buts, travailler du côté du numéro 17. Voilà, c'est du trop pour... Loïs. Loïs. C'est du trop pour le Sao qui ramasse... Tout à l'heure, je disais, tout à l'heure, je disais que comme au Mali, les milieux de pouvoir qui sont entrés ont apporté 2 buts. La balle était... Regardez qu'on monte... La défense, Fabrice, Fabrice s'est laissée facilement dribbler et il pouvait se jeter, il pouvait bien se jeter. Il faut se dire qu'ils sont inattentifs, ce qui a donc permis aux joueurs de se démarquer tranquillement et obtenir le ballon. Il a donc poursuivi, il ne pouvait pas faire mieux que se jeter. Et là, les remarques faites par les amoureux du ballon rond continuent à s'affirmer parce que du côté des Sao, chaque fois, cette inattention, ce manque de concentration fait à ce que soit nous en question toujours des buts dans des arrêts de jeu, dans les dernières minutes. Quatrième but, attention. Attention, encore avec cette percée, moi je pense que les Sao doivent chercher a arrêté un peu l'hémorragie. Il est le quatrième but. Quatrième but. Il est seul, on le laisse s'amuser, comme ça, dans la surface de Tchadier. L'hémorragie n'est pas du tout encore arrêtée, mais peut-être que cette fois-ci, on peut envoyer cette balle très, très loin pour permettre aux autres... Attention, il y a Marius qui demande la balle. Il est hors-jeu, Marius c'est hors-jeu. Il est hors-jeu, on préfère jouer entre les milliers de terrains. Encore David, David qui est très, très loin. Il reste pas du tout deux minutes dans ses arrêts de jeu. En gros, une minute et quelques secondes. Les gens de Baria, vont-ils encore aggraver le score ? Ils s'amusent. Je pense qu'ils doivent s'arrêter avec ses trois buts qu'il fait déjà... C'est innocent, il faut le constat aussi. Le constat, quand tu remarques, les nouveaux entrants, ils ont donné la possibilité, ils ont donné la possibilité au genre de barrières, de marquer deux buts. C'est ça, non, une équipe ? D'accord, ça va repartir. Cette fois-ci, encore, avec les Baria qui n'arrivent pas à stopper l'hémorragie italienne. Je ne sais pas pourquoi ils veulent encore aller chercher à marquer un quatrième but. Cette fois-ci, ils vont combiner et s'arrêter sur les trois buts. Il reste encore une minute et quelques secondes. Non, il nous reste encore deux minutes. Deux minutes ? Oui, pratiquement deux minutes. Nous sommes à 3.47. Ça va repartir encore du côté de... On préfère jouer avec Melvin. Melvin qui est tranquille dans cette photo, qui s'amuse un tout petit peu. Qui dort... Lorsqu'il y a un changement, il faudrait qu'il y ait aussi de changements, de nouveautés au niveau du jeu. Mais nous avons constaté que contre le Mali. Il y a eu trois changements. Ça a apporté deux buts dans la deuxième partie. Aujourd'hui, avec ces nouveaux changements du côté de Malgache, ont aussi apporté deux buts dans la deuxième partie. Alors que nous, du côté du Tchad, il y a eu des changements. Nous n'avons pas observé un changement au niveau du jeu. Favorable. Est-ce que le staff technique est à la mesure de continuer ? Le staff technique n'a pas à trébucher un peu avec... Est-ce que Kevin ne connaît pas tous ces joueurs pour les lancer dans cette compétition où on prend dans deux matchs, on a pris six buts et on continue. Il reste un peu trois matchs. Le sélectionneur est arrivé à quelques jours de mise au vert. Il n'a pas eu le temps de s'imprimer des réalités de ce Bolle Tchadien. Il faut se dire la vérité. Il ne connaît pas ces joueurs. Alors, attention, les Malgaches ont décidé de s'arrêter ici, je pense. Il faut dire qu'au haut niveau, on n'improvise pas. On n'improvise pas. et l'expérience, la compétence et la connaissance sont les bases de la réussite. Sans attaquer Kevin, il faut se dire que Kevin n'a aucune expérience au niveau international en tant qu'un quatrième but. Heureusement. Kevin manque d'expérience au niveau du banc de touche pour ce qui concerne la compétition internationale. Ça, c'est un truc déjà défavorable pour le Tchad. Un truc déjà défavorable pour le Tchad. Disons que le comité de normalisation n'a pas vraiment réfléchi et le comité de normalisation n'a pas misé sur une victoire pour pouvoir faire appel à Kevin. Quand bien même, il a été un international en tant que joueur. Il a joué. Il n'a pas dans cette expérience. Il était du côté... Qu'est-ce qu'il va faire encore ? Il s'amuse à ce joueur. Heureusement qu'Albatna a sauvé les meubles à la dernière minute. Je pense que l'arbitre peut s'arrêter ici. Ça fait 6 minutes de plus. 18 secondes de plus. Le corner n'a pas joué. Il va laisser encore jouer le corner. Le corner n'a pas joué parce que c'est une action offensive. Alors, donc, Kevin est venu tomber avec une équipe qui ne connaît pas et que dans deux matchs, il a ramassé 6 buts. Et il reste 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 matchs pour finir la phase allée. La phase allée. Et il y a encore... 5 matchs pour la phase de retour. En tout 8 matchs. Qu'est-ce qu'on veut dire de cette équipe de Sao ? S'il faut continuer. Deux matchs et 6 buts. Et si on doit aller à 8 matchs... On va totaliser une vingtaine de buts. Est-ce que ça va encore... On va continuer ici pour cesser du milieu un peu du côté des Tchadiens qui cherchent du tout, pas du tout à... Et c'est fini. C'est terminé au Maroc. L'équipe de Baria qui s'en est sortie avec 3 buts à zéro. On va aller très rapidement du côté de Gédéon. C'est cuit, c'est fini. 3 buts à zéro. 3 buts à zéro. Contre le Mali, on a encore fait un effort pour marquer un but. Ici, c'est 3 buts à zéro. C'est difficile. Mais bon, les Tchadiens ne peuvent rien faire devant cette équipe de Madagascar qui nous a tenu en échec. La première partie, nous n'avons pas joué. La deuxième partie, les 15, 20 premières minutes, les Sao ont essayé de rehausser un peu le niveau du jeu en jouant un peu dans le camp de l'équipe malgache pensant revenir au score. Mais lorsque les malgaches ont opéré des changements, ça a tout donné et voilà, le catastrophe s'est installé. On est arrivé à 3 buts à zéro. C'est difficile pour le Tchad, mais on est...